Salut les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ce que j'ai eu dans la Glossy Box Saint Valentin. Alors le packaging correspond vachement bien au thème. Pour moi il y a deux boxes dont le packaging est important dans l'année. C'est Noël et la Saint Valentin. Pour moi c'est les deux seuls mois où les boxes doivent vraiment mettre le paquet sur le packaging. Et là voilà, pour moi Glossy c'est super chouette. Ils ont fait une jolie box pour la Saint Valentin. C'est girly, il y a du rose, c'est exactement ce que j'attendais. Je connais déjà le contenu et le contenu est carrément super chouette. Déjà au niveau du magazine, je suis vraiment contente d'avoir retrouvé le magazine Glossy et non pas le magazine Mademoiselle Mag. Je trouve que le magazine Glossy est quand même carrément plus sympa, plus luxueux, plus girly, plus pêcheux au niveau des couleurs. Comme d'hab le contenu il est intéressant, il est sympa à lire. Le premier produit je l'aime beaucoup beaucoup, il s'agit d'un produit Sumita Beauty. C'est un crayon cire pour les sourcils. Voilà, vous avez pu l'apercevoir dans ma dernière vidéo make-up et coiffure de Saint Valentin où je suis habillée pareil et coiffée pareil puisque je fais les deux vidéos dans la filée. C'est super pratique et je trouve que c'est mieux que la cire qu'on applique au pinceau. Voilà, donc c'est ultra précis, rien à dire. C'est un excellent produit, je suis bien contente de le trouver dans la Glossy Box et je l'utilise tout le temps. Ensuite, donc un produit pour le corps de chez Nougat London. J'aime beaucoup Nougat London, c'est une lotion qui va déposer des paillettes sur le corps. Voilà, c'est super sympa. Alors c'est à base de germes de blé, enrichi en huile de germes de blé. Alors ils disent parfumés au chamallow mais alors par contre là je ne suis absolument pas d'accord. Ça n'est absolument pas parfumé au chamallow. Ça sent la fille, voilà, mais pas du tout gourmand. Donc voilà au niveau de la texture. Alors je vous rassure, l'effet sur le corps n'est pas du tout criard. Voilà, j'en mets là vite fait au niveau du décolleté pour que vous voyez. Je ne sais même pas si vous allez voir quelque chose à la caméra. Mais voilà, c'est quelque chose d'ultra discret. Ce n'est pas un lait, c'est vraiment une lotion ultra liquide. Donc j'aime beaucoup l'effet sur la peau qui est discret. Par contre, au niveau du parfum, le chamallow, je ne le retrouve pas du tout. C'est entièrement faux. Mais bon, j'aime beaucoup le packaging. J'aime beaucoup le contenu aussi puisqu'il y a, enfin la quantité, puisqu'il y a 100ml. Ce qui est quand même super chouette. Et voilà, ça sent bon mais pas du tout le chamallow. Alors ensuite, on a une miniature de chez Moboussin. C'est du parfum qui s'appelle Haute Parfum à la Folie. Donc ça se présente comme ça. C'est super mignon, ils l'ont joué façon diamant. Donc c'est super mignon parce qu'il y a des reflets érisés ici sur le flacon. Alors je suis très très chiante au niveau des parfums. Mais vraiment, je ne pars jamais de mes grands classiques parfums. Et j'avoue que pour le coup, ce parfum-là, il me correspond puisqu'il est sucré, féminin et pas trop enivrant. Donc voilà, je vais le mettre. C'est très très rare que j'utilise ces miniatures. Mais voilà, je trouve que le parfum me correspond vraiment à 100%. Et je suis même en train de réfléchir à l'acheter en full size tellement il me plaît. Donc très contente pour une fois de trouver un parfum. De la marque Marbella Paris. Alors je ne sais pas si on dit Marbella ou Marbella. On va retrouver des eyeliners repositionnables. Alors je vais vous montrer comment est-ce que ça se présente. Je trouve ça super chouette en fait d'avoir mis ce type de produit dans la Glossy Box de Saint-Valentin. Par contre, le petit souci, donc voilà, on en a deux. Hop, est-ce qu'on voit quelque chose ? Voilà. Par contre, le petit souci, c'est que si vous avez des yeux tout petits comme moi, ces eyeliners, ils sont toujours 10 fois trop grands. Et évidemment, si vous avez les paupières tombantes comme moi, alors moi j'ai le combo gagnant, les petits yeux, les paupières tombantes, et bien ça ne tient pas. Donc malheureusement, ça ne s'adresse pas à tous les yeux. Et c'est vraiment pour les grands yeux qui sont bien globuleux, bien jolis. Les yeux de cut crease pourront parfaitement mettre ça. Par contre, les petits yeux comme les miens et les paupières tombantes, c'est mort, votre truc, ça va vous gêner. Mais bon, je trouve ça bien dans l'idée. Je trouve que c'est judicieux pour la Saint-Valentin. Ensuite, de la marque Alatomicals, on a des patches pour les yeux. Et donc je trouve que c'est super. Il y en a plusieurs en plus. Le packaging, il est girly, c'est rose. C'est des patches anti quoi ? Anti, 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 redynamisant, anti-poche, yeux. Voilà, donc dedans, il y a 3 patches, 3 packs, 3 packs de patch. Voilà. Et je trouve que c'est super chouette comme idée. C'est vachement, vachement bien. Je ne les ai pas encore testés, donc je ne sais pas si ce sera vraiment anti-poche et que ça va me filer un coup de fouet au réveil. Il faut laisser poser longtemps quand même. C'est 30 minutes, donc il faut avoir le temps. Donc plutôt à privilégier le dimanche. Mais voilà, je trouve que l'idée est encore une fois très, 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 très bonne. Et au niveau des goodies, on a un headband. Hop là, que je trouve honnêtement pas beau du tout. Voilà. Oui, ce n'est pas trop mon style de mettre des headbands comme ça. Mais bon, je trouve que le goodies est sympa. Et puis voilà, c'est chouette. Donc, mon avis global pour la Glossy Box Saint-Valentin, je leur dis bravo. Le packaging de la boîte est beau. On a majoritairement des produits quasi full size dans cette box. Donc c'est super chouette. On en a pour toutes les parties du corps. Pour sous les yeux, pour sur les yeux, pour les cheveux, pour le corps, pour les sourcils. Non, c'est super chouette. J'aurais aimé quand même avoir à la place des patch eyeliner le duo FAP. Voilà, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie malheureusement. Non, je le trouve vraiment très très bien. Je trouve que le rapport qualité-prix est bon. Donc, que vous dire de plus ? Le parfum, pour une fois, sent bon. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est une belle box, en tout cas pour moi, de Saint-Valentin. Étant donné que je sais que nous n'avons pas toutes les mêmes box venant de Glossy, n'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que vous avez eu ce FAP du haut que j'aurais tant aimé avoir. Qu'est-ce que vous avez eu de différent de ma box ? Est-ce qu'elle vous plaît ? Est-ce qu'elle ne vous plaît pas ? Voilà, voilà. Est-ce que vous trouvez que mon boussin sent bon, comme moi ? Comme moi, je trouve qu'il sent bon. Non, pas comme moi, je me sens bon. Quoique. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous, comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada